bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va voir ensemble sur youtube comment utiliser des raccourcis clavier aussi bien sous windows que sous mac pour gérer une vidéo lorsqu'on veut avancer reculer lancer la lecture mettre le sous titrage éventuellement le plein écran ou la miniature on a énormément de raccourcis clavier qui nous permettent de faire cela j'avais envie de vous les partager ici nous serons sur un mac accompagné de voice over j'espère que la vidéo vous plaira si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce et de vous abonner à la chaîne tous ces raccourcis clavier bien sûr vous allez pouvoir les retrouver dans la barre de menu et éventuellement n'hésitez surtout pas à me mettre des commentaires je vous remercie beaucoup de regarder cette vidéo et je vous dis donc à tout de suite pour les raccourcis clavier on va tout d'abord tout de suite lancer youtube option s pour safari favori fenêtre ou tu points une fois que nous nous sommes rendus sur la première page d'accueil de youtube on va par exemple lancer une vidéo et voir ensemble l'intégralité des raccourcis clavier youtube alors aussi bien compatible windows que mac et vous allez voir que il y a quelques raccourcis clavier qui servent énormément lorsqu'on veut regarder une vidéo en travers se déplacer à l'intérieur à volonté et on va même avoir la possibilité par le biais de raccourcis clavier on va pouvoir afficher le sous titrage allez on lance la vidéo normalement lorsqu'on lance une vidéo instantanément elle se lance pour directement faire une pause ou relancer la lecture de votre vidéo vous allez donc tapoter la touche k la touche k va vous permettre de faire lecture pause éventuellement vous voulez passer le titre et vous voulez avancer de 10 secondes en 10 secondes par rapport à la lecture de la vidéo ici on va lancer la vidéo avec k et on va appuyer sur la lettre l l car on va avancer de 10 secondes ici je vous mets le temps de la vidéo qui dure 11 minutes 50 et on est à 0,27 secondes si j'appuie sur la lettre l vous allez voir que on avance 10 secondes en 10 secondes maintenant je voudrais reculer de 10 secondes en 10 secondes ici je vais appuyer sur la lettre j j'appuie sur la lettre j j'appuie sur la lettre l et vous pouvez voir au compteur que le temps est avancé de 10 ou recul de 10 on va lancer la lecture son 2i vous avez déjà eu des soucis de restauration et d'un amateur de gel brea vous devez connaître les modes dfu et mode recovery mode récupération qui permettent d'effectuer une restauration de son et on va faire une pause alors ici c'est très efficace lorsque vous voulez naviguer dans votre vidéo si on lance la vidéo et le téléphone vient à sonner vous voulez mettre la vidéo en mode muet on appuie sur la lettre m ici vous allez voir je rappuie sur la lettre m on active ou désactive le son de la vidéo mode dfu permet de mettre l'iphone dans un état de pause avant d'y insérer le feu le sous titrage de la vidéo ici pour mettre le sous titrage on va appuyer sur la lettre w aperçu des sous titres aperçu des sous titres aperçu des sous titres si vous appuyez donc sur la lettre w on entend aperçu des sous titres ici en appuyant sur la lettre c en appuyant sur c on lance le sous titrage les sous titres lorsque la vidéo ou l'appareil est mis en En route, en pleine lecture, si on appuie donc sur la touche F, on lance instantanément la vidéo en plein écran, et en réappuyant sur la touche F, on diminue, on remet donc la vidéo, on enlève le plein écran, ici, F plein écran. Lorsque vous entrez en mode recovery récupération sur votre iPhone, iPad ou iPod, vous noterez que contre F passe plein écran, où l'écran est noir, la touche F vous permet d'agrandir ou de diminuer votre vidéo. On va pouvoir aussi jouer avec les touches alphanumériques, donc la touche 1 à 0, pour circuler dans la vidéo en termes de minutes. Ce qui veut dire qu'on va se mettre sur le compteur, et si je vais mettre par exemple la touche 0, alphanumérique, donc au-dessus de nos lettres, on va se mettre en tout début de vidéo. Ici, on vient de se mettre en tout début, si je lance la vidéo, K, M, différence entre les deux modes de restauration. On voit qu'on s'est mis au tout début. Par exemple, si je vais appuyer sur le chiffre 3, on voit bien ici qu'on est avancé de 3 minutes 33. Si je vais appuyer sur le chiffre 4, on avance donc de minute en minute. Je vais appuyer sur le chiffre 1, et je reviens donc à 1 minute 11. Ce qui veut dire que si je vais appuyer sur la lettre 0, ici, on s'est positionné au tout début de la vidéo. Donc, les chiffres de 1 à 0 nous permettent d'avancer de minute en minute. On récapitule très rapidement. La lettre K, lecture. La lettre L, avance de 10 secondes. La lettre J, recule de 10 secondes. La lettre M, on met notre vidéo en mode muet. La lettre F, on met la vidéo en plein écran. On réappuie sur F, on enlève le plein écran. La lettre W, aperçu des sous-titrages. La lettre C, recette vidéo. Aujourd'hui, regardons, va, voilà, explication. Aujourd'hui, on, deux, explication, deux, pour, deux, maîtres. Donc, la lettre C permet d'avoir le sous-titrage. Et en plus, vous allez avoir la lecture avec VoiceOver. Et ensuite, les chiffres au-dessus de nos lettres. Lorsqu'on appuie sur 2, on avance de 2 minutes. Sur la lettre, sur le chiffre 6, on avance de 6 minutes, etc. Voilà donc, la vidéo est terminée sur les raccourcis clavier de YouTube, aussi bien compatibles avec Mac que Windows. Vous allez donc pouvoir rapidement terminer, par exemple, une vidéo ou la lire en diagonale, avancer très rapidement sur la lecture de cette vidéo ou reculer très rapidement sur celle-ci si vous avez raté un moment donné de la vidéo. Voilà donc, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous celle-ci. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut !